Qui a dit que les livres d'histoire et les biographies étaient ennuyeuses ? C'est vrai qu'il y en a certaines, françaises, où rien que de lire le titre, vous tombez de sommeil. Ou le résumé derrière, ça c'est tueur aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Souvent, il faut méfier-vous parce que souvent c'est très très mal fait et en fait l'intérieur est bien meilleur que l'extérieur. Et là c'est le cas. Ils sont deux à avoir écrit cette biographie. Un français, Yves Bonatti et Oushang Na'Avandi, qui est un Iranien qui a bien connu l'époque et qui a fait beaucoup de recherches sur le sujet. Le sujet de cette biographie, c'est le Mohamed Reza Palavi. Alors c'est ce qu'on appelle le chat d'Iran. C'est celui qui a été viré, s'il n'y a pas d'autres mots, par Roménie. Et là c'est toute l'histoire de l'Iran, des relations du monde occidental à travers la vie de cet homme qui était le chat d'Iran. On va voir, moi je ne savais pas, il y avait eu déjà des chats d'avant. C'est une histoire de chat, mais ne vous trompez pas. Et donc son père, son grand-père ont été chats d'Iran. Il y en a certains qui ont été exilés, dont ils sont venus. Et lui, il est le troisième. Et à travers l'histoire de cet homme, c'est toute l'histoire des relations occidentales et orientales. C'est comment il a voulu faire de l'Iran, à marche forcée, une des premières puissances mondiales. Comment ça n'a pas plu à tout le monde. Comment surtout il ne s'est pas rendu compte du décalage entre l'Occident, la modernité. Et tout ce qui était très profond en Iran, c'est-à-dire le clergé, des traditions. Comment il est devenu aussi, à force de vouloir aller à marche forcée, dictateur avec une police secrète très importante. Comment il a été lâché plus ou moins par les Américains. Comment ça a fini. Mais c'est une histoire extraordinaire. Au départ, cet homme était, à mon avis, comme beaucoup de gens, de pouvoir partir avec des bons sentiments et plein de bons principes. Et puis ça s'est désagrégé dans la puissance, le pouvoir, enfin tout ce qui... Mais c'est vraiment très très bien fichu parce que c'est vraiment une page de notre histoire. Ça se dévore. En plus, ce n'est pas que de la théorie. Vous avez vraiment l'avis de ces gens. Vous savez d'où ils viennent. Qui était son père, son grand-père, ses enfants, cette femme qui va devenir impératrice. C'est vraiment très très intéressant. Et ça éclaire beaucoup sur la situation actuelle, sur ce qu'est l'Iran, ce que sont nos relations avec l'Orient. Ce que sont nos relations avec l'Iran. Et ça peut vous aider à peut-être pas deviner ce que vont devenir nos relations avec ces pays. Mais peut-être mieux à les comprendre. C'est vraiment une très très belle biographie. C'est super très 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 agréable et très compréhensible à lire. C'est intelligent, clair, séché, père.